Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle série sur Space Heaven, le jeu de simulation et gestion de vaisseaux spatiaux. Alors Space Heaven, si on pourrait prendre en référence, on prendrait RimWorld pour le côté gestion de personnages, gestion d'environnement, mais également FTL puisque nous allons avoir du combat de vaisseaux. Alors le jeu est en Alpha 10, sorti le 10 novembre et nous allons tout de suite lancer une nouvelle partie pour vous le présenter. Alors pour le moment nous avons un seul choix de mode de jeu qui est le choix normal et on a deux scénarios différents, fondation et station minière abandonnée. Donc fondation c'est vraiment le tuto. Nous on va partir sur la station minière abandonnée. Donc pour vous donner le cadre, en gros la vie sur Terre est devenue impossible et nous intégrons l'espace en vue de voyager et d'explorer la galaxie, l'espace afin de trouver une planète qui va pouvoir accueillir ce qui reste de l'humanité pour pouvoir repartir de zéro. Alors station minière abandonnée, cette station minière a été abandonnée alors que la crise frappait la Terre de plein fouet et elle sert désormais de chantier naval spatial. Servez-vous-en pour construire votre vaisseau de A à Z puis partez pour l'espace intersidéral. Voilà donc on va lui donner un petit nom. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? YouTube, c'est pas très original mais ça fera l'affaire. Du coup on passe à l'écran suivant. On a ici un choix au niveau de la graine. Donc ça on va laisser tel quel, que ce soit complètement aléatoire. Et ensuite on a un choix de difficultés. Donc il y a quatre choix de difficultés possibles. Paisible, construction intermédiaire épouvante et pas épouvante. Nous on va partir sur paisible parce qu'on est vraiment en mode découverte. Du coup on prend paisible et de toute façon on aura quand même accès à l'entièreté du jeu. Alors on va cliquer sur personnaliser si on veut faire quelques petits changements. L'aide au scénario évidemment on va laisser, ça va nous donner des petites pop-up, ça va nous guider, c'est très très pratique. Le nombre d'équipiers on va laisser sur 6, on peut en prendre plus, on peut en prendre moins. Je pense que 6 c'est déjà très bien pour commencer. En prendre plus ça peut être même handicapant. Vous verrez après pourquoi. Il faudra leur faire des chambres et tout. Donc ça peut être plus compliqué. Les regards occupés on laisse. Les ressources, donc je ne vais pas détailler chaque ressource. On voit qu'au survol de la souris on a des indications. Je vais juste parler des ressources les plus importantes en ce début de jeu. Donc c'est évidemment la nourriture, l'eau. Mais on a aussi l'hyperium qui est important puisque ça va nous servir à réaliser des voyages supraluminiques comme ils nous disent. En tout cas dans l'hyperespace. Ce qui est important aussi c'est les blocs de coque qui vont nous permettre de construire notre vaisseau puisque là on débute sur une station spatiale. Mais il va falloir construire un vaisseau pour pouvoir bouger. Et ce qui est important aussi c'est l'Energium qui va nous permettre de produire de l'électricité. Voilà. Donc on a pas mal de ressources. Au niveau des objets on a deux fusils à pompe et deux pistolets. Donc ça ça va être important puisqu'on va rencontrer des ennemis. Notamment la faction pirate. Mais encore plus grave j'ai envie de dire les aliens qui se trouvent un petit peu partout sur notamment les endroits abandonnés comme les vaisseaux abandonnés et les stations spatiales abandonnées. Donc très important d'avoir des armes. Le secteur de départ. Donc on voit que sur ce secteur de départ nous avons six astéroïdes renfermant des ressources. On a des métaux nobles. On a des métaux de base. On a du carbone, de la glace. On retrouve effectivement de l'Energium et de l'Hyperium. Donc ça ça se situe sur des astéroïdes proches de notre zone et on va pouvoir aller miner ces ressources. On voit aussi cette icône là qui représente un vaisseau abandonné. Donc dans notre zone il y a également une épave certainement infectée par les aliens. Il y aura du combat mais sur ces épaves on va pouvoir y récupérer des ressources et des journaux de bord. On en parlera un peu plus tard. Au niveau des règles on active le mode bac à sable et pour le reste on n'y touche pas trop. On voit notamment qu'au niveau des dangers on va être servis puisqu'il y a les aliens, il y a aussi les pirates mais il y a aussi des éruptions solaires, des microméautéorites, des planètes sirènes, des nébuleuses, des rayonnements solaires. Alors on a juste une info sur le rayonnement solaire puisque ça nous dit que ça va transmettre de la chaleur sur la coque du vaisseau mais pour le reste on n'a pas d'infos donc on ne sait pas trop ce que ça va nous apporter mais on voit qu'il y a des dangers en tout cas. Bref de ce côté là tout est ok. On passe du coup à l'écran suivant qui est l'écran des membres d'équipage. Donc on voit ici en haut les différents membres d'équipage. Donc on a Anika, on a Aubrey, on a Dèdre, on a Ernesto, Ida et Raylan. On voit aussi en dessous leurs compétences, en tout cas c'était leurs compétences, leur métier avant l'apocalypse, avant de venir dans l'espace. Donc programmeuse informatique, navigatrice, chimiste, etc. Ce qu'on peut voir aussi ici qui est important c'est les compétences d'équipe. Du coup on voit qu'on est plutôt pas mal. Donc le bleu ciel c'est très bon, le gris c'est pas mal. Par contre au niveau des armes, ça c'est un problème. On est à 1 au niveau des armes. Donc ça serait pas mal avant de lancer la partie, de faire en sorte ici de n'avoir que du bleu ou que du gris et de ne pas être vraiment dépourvu sur l'une des compétences d'équipe. Alors comment faire ça ? Eh bien on peut sélectionner chaque personnage et voir en détail ses capacités, ses caractéristiques. Vous voyez ici, on peut voir donc le métier qu'il occupait avant l'apocalypse, mais également les traits découverts depuis l'apocalypse, notamment estomac en béton. Donc il est immunisé à la chair humaine, à la chair d'aliennes et à la nourriture avariée et à la nausée. Donc Annika, pas mal, hein, résistante. On peut regarder par exemple Aubrey. Aubrey, fan de l'espace. Donc humeur générale 20. Elle est immunisée sur le fait de porter un scaphandre, sur la fatigue du scaphandre. On va regarder, tiens, Ernesto. Ernesto qui a développé le trait de bavardage, donc qui aime parler et donc son humeur s'améliore après chaque conversation. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, on voit, ben, qu'au niveau des armes, on a uniquement Ida qui a 1 au niveau des armes et, ben tiens, Ryan aussi. Ernesto, il a 0. Dèdre, il est à 1, ce qui est pas mal. Aubrey est à 0. Annika est à 1. Donc, les gens qui sont à 0, déjà, on pourrait faire en sorte d'avoir un autre membre d'équipage. On voit notamment Ernesto, il a beaucoup de 0. Il est 0 en botanique, en industrie, en artillerie, en bouclier, en armes. Bon, il est peut-être pas très intéressant, Ernesto. Donc, désolé, mon cher Ernesto. On va essayer de recruter quelqu'un d'autre. Et ben voilà. On a recruté Roisin. Roisin qui est... qui a 3 au niveau des armes. Alors qu'il y a des 0 aussi ailleurs, mais qui a 3 au niveau des armes. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Du coup, bienvenue à toi, Roisin. On voit ici au niveau des compétences d'équipe, tout est dans le bleu ou dans le gris. C'est parfait. On va pouvoir lancer notre partie. Alors, on se retrouve sur notre station spatiale où vous pouvez retrouver du coup nos membres d'équipage ici qui vivent leur vie tranquillement. On va parler tout de suite de la gestion du temps. On va mettre en pause. Vous voyez ici dans le coin supérieur droit la gestion du temps. Le temps qui s'écoule de façon normale. Et on peut l'accélérer de 3 niveaux. On voit ici dans ce cadre noir. Pour l'instant, il est vide. Nous allons avoir tous les événements importants de la zone ou qui touchent en tout cas à nos membres d'équipage. On voit également l'écoulement de chaque jour et on est sur le jour 1, évidemment. Juste à côté, on retrouve les ressources qui sont à proximité de notre zone. En l'occurrence, les différents astéroïdes avec le ressource et l'épave. Et du coup, ici, on est vraiment à un endroit très intéressant pour commencer une nouvelle partie puisque, vous voyez, on a déjà énormément de choses. On a les navettes spatiales, notamment, qui vont nous permettre de nous déplacer et notamment d'aller explorer les épaves. On a ici les nacelles minières, comme le nom l'indique, qui vont nous permettre non seulement de miner les astéroïdes, mais également de construire notre vaisseau. Nous avons également tout le nécessaire de survie. Nous avons un endroit où nos membres d'équipage peuvent dormir. Ici, une cuisine pour se restaurer, une génératrice d'électricité, etc. Évidemment, le but, c'est de bouger, c'est d'explorer la galaxie à la recherche de cette planète qui va sauver l'humanité. Et donc, l'idée, ça va être aussi de nous construire notre vaisseau. Alors, comment construire le vaisseau ? Eh bien, écoutez, rien de plus simple. Vous avez en bas à droite quatre boutons. En jaune, c'est le menu construction raccourci B. Et on va pouvoir construire une coque. Donc, quand je clique sur construire une coque, nous avons tout de suite basculé sur la vue de construction de notre vaisseau. Donc, ici, nous avons notre station. Et ici, notre vaisseau. Donc, vous pouvez voir qu'on va pouvoir avoir un vaisseau très grand. Évidemment, pour le moment, on fera un vaisseau relativement petit puisque nous n'avons pas non plus des ressources à l'infini. Donc, il faudra se promener dans toute la galaxie pour récupérer des ressources. Nous avons également les éléments, tous les éléments ici que peuvent constituer notre vaisseau, notamment les moteurs, stabilisatrices de coque, les consoles de communication de navigation, les sas, les engars à navettes, les engars à nacelles, les stockages, la cuisine au niveau des ressources, recycleuses, purificatrices d'eau, les outilleuses, tout ce qui concerne l'électricité, la survie, les installations diverses, les parois pour réaliser des pièces diverses et variées avec des portes, des sas à scaphandre. Enfin, voilà, tout un tas de choses qui vont composer notre vaisseau. D'ailleurs, si on dézoome un petit peu, vous voyez, on voit notre station spatiale, on voit notre futur vaisseau, l'épave qui certainement regorge d'aliens, il faudra aller l'explorer, mais également les diverses astéroïdes avec leurs ressources que nous allons pouvoir miner. Au niveau du centre de l'écran, vous voyez ici, on retrouve tous nos membres d'équipage. Chaque membre d'équipage a trois barres en dessous de lui, une barre rouge, une barre jaune, une barre bleue, on va en parler tout de suite, justement, puisque, en cliquant sur un membre d'équipage, eh bien, on retrouve une petite fenêtre qui s'ouvre en bas à gauche et qui nous rappelle toutes les différentes caractéristiques de la personne, mais on retrouve également leur barre, donc la barre rouge qui correspond à la santé, la barre jaune qui correspond à la fatigue et la barre bleue qui correspond à l'oxygène. D'ailleurs, on voit que Annika va rencontrer des petits soucis d'oxygène. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, je pense qu'elle va enlever le scaphandre. On va laisser couler le temps. Il faudrait qu'elle enlève le scaphandre. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok, elle a enlevé le scaphandre. Donc, tout va bien. Ok, c'était limite. Allez, on remet en pause, le temps que je vous présente tout ça. Donc, on retrouve leurs compétences caractéristiques. On retrouve leur niveau plus en détail encore. On retrouve ces fameuses barres. Leur état, voilà, est à l'aise, porte un scaphandre, ce qu'elle fait, etc. Et son inventaire. Donc, pour l'instant, elle transporte de l'eau. Voilà, on le voit ici. On va pouvoir aussi contrôler un personnage pour notamment lui faire réaliser une tâche spécifique. Vous voyez que pour le moment, chacun vaque un petit peu à ses occupations. Là, il s'occupe juste à faire fonctionner les installations en y apportant les différentes ressources nécessaires. Mais, voilà, ils vivent leur vie. Si vous voulez récupérer un personnage pour lui faire faire quelque chose de vraiment spécifique, on va pouvoir le contrôler ici. Alors, je remets en pause. Là, on a fait à peu près tout le tour. On retrouve ici, alors on peut agrandir, vous voyez, on retrouve ici toutes les ressources disponibles. On voit dans ces onglets-là, les différentes zones. Donc, la station spatiale, avec toutes les ressources disponibles, mais aussi notre futur vaisseau. Alors, évidemment, il n'y a pas de ressources encore dessus, puisqu'il n'est pas construit. Et on va pouvoir, avec le petit plus, construire de nouveaux vaisseaux spatiaux. Donc, on va pouvoir, au choix, ou se faire un vaisseau, on pourrait appeler un vaisseau-mer, ou on va pouvoir se faire plusieurs petits vaisseaux. Ça, c'est après, à chacun de voir. OK, ici, c'est un écran, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un écran où on peut dire au système, « Écoute, j'ai de la nourriture, j'ai des légumes à disposition. Si la quantité de légumes arrive à un tel niveau, envoie-moi une alerte pour me dire, on n'a plus de légumes, attention. » Donc ça, ça peut être très intéressant pour justement ne jamais tomber à court de certaines ressources. Ici, c'est pour revoir les membres d'équipage. OK. Et dans la zone supérieure, on a les différents écrans du jeu, notamment la carte stellaire, raccourci M, sur le clavier. Je clique dessus. Et là, on voit, on a un gros zoom arrière, en fin de compte. On voit la zone dans laquelle on se situe. Notre vaisseau, indiqué par cette icône verte. Mais on retrouve les 6 astéroïdes avec leurs ressources et l'épave. Si on dézoome, on voit les autres zones à explorer dans notre système solaire. Et si on redézoome encore d'un cran, on voit que le cluster dans lequel nous sommes, c'est-à-dire ce cluster-là, est composé de 5 systèmes solaires lui-même, composés de tout un tas, alors ici, on ne voit pas parce qu'on n'a pas été explorés, mais de tout un tas de zones d'exploration. Donc, on a énormément d'exploration déjà à disposition dans ce jeu, ce qui est vraiment sympa. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des petites icônes. Donc, quand c'est gris comme ça, c'est un système solaire non contrôlé. Il est inoccupé, on n'a pas plus d'infos que ça. Quand il y a une petite tête de mort, ici, c'est un système contrôlé. Alors ici, c'est un mania, un riche propriétaire d'une importante station spatiale. Mais on peut avoir aussi des systèmes solaires contrôlés par l'entente pirate. Donc, ça, ça sera peut-être un petit peu risqué de s'approcher de cette zone-là, à moins qu'on veuille vraiment faire du combat. Mais voilà, on a des indications, en tout cas, sur les différents clusters, s'ils sont déjà contrôlés ou pas, et par qui. Donc, ça, c'est la carte stellaire. Si on revient ici, on a l'écran de gestion d'équipage où on va pouvoir donner des priorités ou assigner des membres d'équipage à certaines tâches. Bon, je ne reviens pas en détail, mais en gros, ça sert à ça. On a le planning, de façon à leur attribuer des plages de travail, ici, en bleu, des plages de loisirs, en jaune, et des plages de sommeil, en rouge. Évidemment, tout est modifiable. Et ensuite, les différents vaisseaux. Donc, pour l'instant, on a notre station spatiale et notre vaisseau qui va être en cours de construction. Et là aussi, on peut définir sur quels vaisseaux ils vont pouvoir dormir, sur quels vaisseaux ils vont pouvoir travailler ou se reposer. Tiens, je vois qu'on peut même les faire aller, genre, dormir sur... Ah non, travailler sur l'épave. OK. Mais avant l'épave, il va falloir l'explorer et éventuellement la nettoyer des éventuels aliens. Ensuite, nous avons cet écran qui va nous permettre de préparer les installations pour passer à l'hyperso. Évidemment, pour l'instant, on ne peut pas puisque nous sommes sur une station spatiale. Mais on pourra le faire une fois que nous aurons notre vaisseau qui sera équipé, évidemment, de moteur. L'écran suivant, c'est le système de combat puisque je vous parlais en introduction de FTL. Et nous aurons donc du combat de vaisseau et on va pouvoir gérer ça d'ici. Les tourelles, les boucliers et la communication éventuellement pour discuter avec nos ennemis. L'écran suivant, c'est la carte tactique par le raccourci T ou tout simplement en dézoomant. Et cet écran est assez intéressant puisqu'on retrouve déjà tout ce qui se situe dans notre zone. Les astéroïdes, l'épave, la station spatiale, notre futur vaisseau. Mais en plus, on va pouvoir toujours avoir un oeil sur qui fait quoi. Ici, les points verts, ce sont nos membres d'équipage. Et si on leur dit d'aller miner, d'ailleurs, on va le schématiser tout de suite, par exemple, cet astéroïde, on va avoir un petit trait qui va relier notre station et notre astéroïde et on va voir qu'il y aura des allers-retours vers cet astéroïde pour le miner. D'ailleurs, si on clique dessus, voilà, méthode base, eh bien, on récupère tout. Voilà. Donc, on voit le petit trait ici. On passe à l'écran suivant qui est l'écran des journaux de bord puisque, tout au long de notre aventure, tout au long de notre exploration, on va découvrir des journaux de bord sur les épaves, sur les stations spatiales abandonnées qui vont un petit peu nous relater l'histoire, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, où nous allons, qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces aliens, etc. Donc, on aura toute une trame à suivre, toute une histoire à découvrir et ça, c'est vraiment, vraiment sympa et je pense que on commencera au prochain épisode à découvrir l'histoire ensemble. Voilà, pour finir, le dernier cran, peut-être un des plus importants en vue d'une survie à long terme, c'est l'écran de recherche, touche L, de raccourci, clavier et on va pouvoir comme ça faire des recherches pour améliorer notre vaisseau, nos installations et avancer dans le jeu. Voilà, je pense que c'est pas mal, on va arriver sur la fin de la vidéo, ce qu'on peut faire, c'est quand même jouer un petit peu, on va libérer le temps et apprécier, vous voyez, le jeu est très sympa, on a plein de petites animations sur les machines de lumière, etc., on voit vraiment chaque personne, chaque membre d'équipage travailler, transporter des choses, par exemple, Ida, 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 ouais, Ida, qu'est-ce qu'elle fait, hop, on n'a pas plus d'infos, mais elle est en train de travailler, en gros, je travaille, voilà ce qu'elle nous dit, je travaille, voilà, pareil pour, pareil pour Ryan, donc c'est plutôt sympa, donc on va pouvoir notamment leur dire, bon, c'est bien, vous bossez, mais allez me chercher les matériaux ici, mais d'ailleurs ça, ça on l'a déjà fait, ouais, on l'a déjà fait, ah ben regardez, voyez le petit point vert qui se déplace, et ben c'est justement une nacelle minière, voilà, nacelle minière pilotée par Dèdre, et qui se rend ici pour miner, vous voyez, on a la petite animation, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, et on voit exactement ce qui se passe, on voit qui travaille, on peut lui dire de retourner en hangar, en cas d'urgence, c'est vraiment, vraiment très sympa, très très sympa, donc d'autres devraient le rejoindre je pense, on va accélérer un peu, alors on peut les laisser faire, ou on peut leur dire, non allez-y quoi, ça c'est vraiment à nous de voir, bon pour l'instant on a beaucoup de ressources, il n'y a pas plus d'urgence que ça, on peut très bien laisser une personne miner, et les autres s'occuper des installations, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à construire notre vaisseau, alors on vient dans le menu de construction, modifier, coque, et on peut dire déjà, ben voilà, allez go, commence à me construire mon vaisseau, alors pour construire le vaisseau, pareil, ils vont devoir utiliser une nacelle minière, puisque les nacelles minières servent notamment à deux choses, ça va être l'extraction de ressources, mais aussi la construction du vaisseau, donc peut-être que Annika y va là, on voit qu'elle se dirige vers les nacelles, vous voyez, elle va rentrer à l'intérieur, la nacelle va sortir de la station, et en principe se diriger vers le vaisseau, ouais, se diriger vers le vaisseau, donc encore une fois, si on dézoome sur la carte tactique, on voit bien le petit trait vert, vers sa destination, et du coup, voilà, construction du vaisseau en cours, c'est une belle étape là qui débute, alors vous voyez, en bas à droite, on a un système de mur, vous savez, comme dans les Sims, où on va pouvoir, bah tiens, hop, je vais vous montrer ça ici, on va pouvoir voir la station dans son entièreté, avec ses petits panneaux solaires, mais on va pouvoir enlever le toit, mais on va pouvoir gérer les murs aussi, pour voir les différentes parois, les différentes portes, entre les pièces, et puis si ça nous gêne un peu trop, eh bien, on les supprime complètement, l'intérieur, et complètement, voilà, donc ça, c'est plutôt sympa, tout à droite, dernière petite présentation avant de vraiment commencer à jouer, ici, on va se remettre en pause, on a beaucoup, beaucoup d'indications, puisqu'il va falloir gérer le taux d'oxygène, il va falloir gérer l'électricité, la température, le gaz carbonique, les gaz nocifs, le confort, les tâches disponibles, la vapeur d'eau, les aérations, et les zones isolées, alors là, des zones isolées, on n'en a pas, mais ça peut arriver, on peut bloquer, ou en tout cas, ne pas permettre aux membres d'équipage d'atteindre certaines zones, si on met un mur en trop, si on met une installation en trop, en tout cas, on peut voir ça ici, c'est plutôt pratique, donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer, alors ça en est où, là sur le vaisseau, elle va regarder, ça bosse, donc il y a la deuxième, tiens, hop, voilà, la deuxième nacelle minière qui est arrivée, certainement que l'astéroïde est vide, voilà, c'est exactement ça, l'astéroïde est vide, donc du coup, on a nos deux, enfin, les nacelles minières, qui bossent sur la construction du vaisseau, donc on peut accélérer un petit peu, voilà, les animations sont vraiment sympas, alors les nacelles sont reparties, ok, peut-être chercher des ressources, ou peut-être tout simplement changer de pilote, et ça continue, alors je voudrais juste avancer un petit peu, pour vous montrer deux, trois petites choses, ok, plutôt pas mal, ok, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer, vous voyez ici, le sol du vaisseau est un petit peu, un petit peu, scintillant, on peut dire ça comme ça, et ça, ça veut nous dire, tout simplement, que, si on regarde la température, il fait moins 62 degrés, donc évidemment, il faudra mettre, notamment des régulatrices, ouais, régulatrices thermiques, pour faire monter la température, il faudra évidemment, si on regarde au niveau de l'oxygène, et bien, il y a, l'oxygène est très faible, 26 d'oxygène, 27, donc il faudra, faire en sorte d'avoir de l'oxygène, etc, etc, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, pour une première présentation, on va pouvoir, jouer sur le prochain épisode, réellement jouer, en tout cas, j'espère que cette présentation, vous a plu, n'oubliez pas, de mettre un petit pouce bleu, si elle vous a plu, mettez, un petit pouce rouge, si, cet épisode, ne vous a pas plu, et n'hésitez pas, à en parler, dans les commentaires, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, on va sauvegarder la partie, et puis, je vous donne rendez-vous, pour, le début, officiel, de ce let's play, tout bientôt, je vous fais des gros bisous, et je vous dis, bye bye, Sous-titrage ST' 501